La map de la prochaine saison de Fortnite a totalement futé, dans cette vidéo je vais vous faire découvrir avec moi la prochaine map de Fortnite, l'événement est incroyable. Avant toute chose comme d'habitude, si tu souhaites me soutenir, pense à ajouter le code créateur CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Je t'invite également à faire comme ces légendes, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Et seulement les joueurs qui veulent un thème tropical pour la prochaine saison ont le droit de liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir toutes les fuites à propos de la prochaine saison, la map de la saison 3 du chapitre 4 nous a été dévoilée, et celle-ci est incroyable. Avant toute chose, là je suis actuellement avec un abonné qui s'appelle Yann Gaming, je vais faire la partie avec lui, tout en vous présentant les informations de la prochaine saison. Alors si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter ton pseudo, je t'ajouterai, et on fera une partie ensemble pour la prochaine vidéo. Alors tout d'abord les gars, on va commencer par la date de sortie de la saison 3 du chapitre 4. Comme vous le voyez sur ce tweet, il nous a indiqué que cette saison se termine dans 6 semaines, ça se termine très bientôt les gars. Concernant la date précise, il suffit d'aller dans le pass de combat, et en bas à gauche c'est indiqué qu'elle se termine le 2 juin. Ça, c'est la date de fin de ce pass de combat. Donc ce que vous devez savoir, c'est que la prochaine saison commencera le 3 juin, c'est-à-dire le lendemain. Et oui, la prochaine saison sera concentrée sur l'été, et il y aura pas mal de choses dans ce thème-là, vous allez comprendre par la suite de la vidéo. Et donc, comme vous l'avez compris, qui dit été, dit forcément l'événement des 14 jours d'été. On obtiendra un événement fin juin, avec la possibilité d'obtenir plein de récompenses gratuites, c'est-à-dire un total de 14 récompenses. Ce qui est tout simplement incroyable les gars. Bon, les récompenses sont pour le moment inconnues, mais promis, dès que j'ai des informations par rapport à ça, je vous tiendrai au courant. Alors les potes, puisque la prochaine saison sera concentrée également sur l'été, Ipex nous a annoncé l'arrivée d'un nouveau véhicule, qui sera disponible dès la prochaine saison, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Epic Games travaille actuellement sur les planches de surf. Alors on sait que dans le mode créatif, on a la possibilité de les importer, donc voici un petit gameplay de ce à quoi ça pourrait ressembler. Comme vous le voyez, c'est assez sympathique, ça a l'air plutôt cool, et c'est carrément dans le thème de la prochaine saison. Alors pourquoi pas ? Pour ma part, je valide les planches de surf, et ça en dit également très long sur une partie de la map. C'est pas par hasard qu'Epic Games vont ajouter les planches de surf. Les gars, est-ce que ça vous intéresse que je vous dévoile en avant-première tous les skins du prochain pass de combat ? En quelques secondes, je vais vous résumer tout ce qu'on sait à propos du prochain pass, et surtout de tous les skins qui ont futé. L'événement est incroyable. Alors comme vous le voyez à l'écran, un leakeur nous a révélé tous les noms de codes des skins du prochain pass de combat. Il y a un total de 6 noms de codes, ce qui fait qu'on connaît 6 skins sur les 7 qui sortiront. Alors ce dont on est sûr à 95%, c'est que parmi cette énorme liste de plus de 200 skins que vous voyez à l'écran, les 6 noms de codes qui ont été dévoilés figureront parmi ces skins des sondages. Alors comme vous le voyez, il y a énormément de skins, c'est vraiment impressionnant. Alors j'ai déjà réalisé une vidéo plus en détail sur tous les skins qui apparaîtront lors de la prochaine saison. Là je vous ai donné un petit aperçu, je vous ai donné un petit peu l'eau à la bouche. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo les gars, elle est disponible sur la chaîne. Alors comme vous l'avez vu les gars, très récemment dans la boutique d'objets, on a obtenu le skin de Serenade. Alors c'est un PNJ qui est disponible sur la map de Fortnite, mais c'est pas tout. Il faut savoir qu'il a un autre rôle et il est impliqué dans l'histoire du jeu. On sait que ce personnage possède à la fois les pouvoirs du héros, mais également de la reine du cube. Serenade va avoir un rôle très important et sûrement dans le retour du skin héros très prochainement. C'est réellement une information qui est primordiale pour les prochains jours. Si je peux vous donner davantage d'informations, le skin héros va faire son retour à 100%. Peut-être pas pour la prochaine saison, mais là actuellement je m'approche du lieu où est actuellement scellé le héros. Comme vous le voyez, elle est juste ici. Elle est transformée en arbre et là actuellement Serenade va sûrement tout faire pour ressusciter le héros. On sait qu'elle fera son retour parce que voici la nouvelle variante du héros. Elle ressemble à ça, méga stylée, elle a obtenu une nouvelle transformation. Et surtout suite à une mise à jour récente, les pierres qui se trouvent autour de l'arbre ont totalement changé de couleur. Elles ont été carbonisées un petit peu. Peut-être un signe concernant le retour du héros. Alors pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les gars. C'est ultra important, on rush actuellement les 550 000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Si c'est toujours pas fait, commente ton pseudo parce que si tu veux jouer avec moi et passer dans la prochaine vidéo comme Yann Gaming, t'as simplement à mettre ton pseudo dans les commentaires et tu passeras peut-être dans un prochain gameplay. Un gameplay en direct parce que là on est en train de jouer et j'espère qu'on va faire le top. Si tu souhaites davantage me soutenir, pense à ajouter le code créateur chouchou dans la boutique. 8 lettres CHOUCHOU. Merci à tous ceux qui l'ajouteront, vous êtes vraiment les boss. Pas mal Yann ! Yann qui l'a tué. Le boss. Désormais, il est temps de parler de la map de la prochaine saison parce que celle-ci a réellement fuité et tous nos liqueurs nous ont dévoilé les prochains lieux de cette prochaine saison. L'événement est vraiment magnifique. Alors ce que vous devez savoir, c'est que très récemment, certains joueurs ont obtenu une micro mise à jour sur leur compte Fortnite. Bien évidemment, ce n'est pas volontaire de la part d'Epic Games. Et donc ce que vous devez savoir, c'est que certains joueurs ont obtenu une modification de background sur le mode de jeu zéro construction. Jusqu'à là, vous allez me dire, bon, c'est pas une information de ouf. Et pourtant, si les gars, c'est vraiment le cas. Voici à quoi ressemble le mode de jeu zéro construction. Tout nouveau background a été ajouté et on y voit tout simplement de nouvelles végétations. Il nous a indiqué que de nouvelles textures ont été trouvées dans les fichiers du jeu. Alors de ce qui nous a été dit, un nouveau lieu paradisiaque apparaîtra sur la map de Fortnite, un peu désertique. Ça, c'est ce qu'on pense grâce aux fuites des textures. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a seulement quelques minutes de ça, Ipex a posté ce tweet en nous disant qu'un nouveau biome allait apparaître sur la map de Fortnite. Ce biome nous permettrait en fait d'obtenir une jungle sur Fortnite et c'est carrément dans le thème de la prochaine saison. Et vous allez voir que tout est lié. Et là, pour le coup, réellement, tout est lié. Il nous a également dit que des roches volcaniques seront ajoutées près de Megacity, là où se trouvent les jersey. Ce qui veut donc peut-être dire qu'un volcan apparaîtra très prochainement. Alors pour être honnête avec vous, au départ, le volcan, j'y croyais pas trop, mais finalement, il y a de fortes chances pour que ça apparaisse. Et là, je dois vous avouer que maintenant, il y a de plus en plus de chances. C'est vrai que les gars, lorsqu'on va à Megacity et qu'on se rend juste à côté de la grosse montagne, on y voit réellement des jersey. Il manque plus qu'à ajouter les roches volcaniques afin de nous indiquer qu'il s'agit bel et bien d'un volcan. Et tout ça, ce sera disponible lors de la prochaine saison. C'est incroyable. Souvenez-vous, je vous avais également dit que les raptors avaient été mis à jour. En fin de compte, ajouter les raptors dans la jungle, ce serait carrément aussi dans un thème qui correspondrait à Fortnite. Là, on peut clairement le dire, tout est lié. Il y a également une théorie concernant les thèmes. Tous les thèmes du chapitre 1 et du chapitre 4 sont exactement les mêmes, mais ça se déroule dans le sens inverse. Allez, Yann ! Et le top 1 ! Du coup, pour la prochaine saison, ce qui serait logique, c'est un thème qui serait tropical. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Merci à Yann pour le top 1. Grosse dédicace à toi, mon gars. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la prochaine map de Fortnite parce que tout nous a été dévoilé. Et je vous ai absolument tout expliqué dans cette vidéo. Pense à lâcher ton pouce bleu si tu veux davantage me soutenir. Code créateur chouchou dans la boutique. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! C'est parti !